Salut et bienvenue dans Morien Zap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans votre nouveau Morien Zap ! Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission ! Présentation de la 19ème étape du Tour de France 2019, avec un départ à Saint-Jean-de-Maurienne. Concert de Rémi Trouillon sur le marché de Saint-Jean-de-Maurienne, à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Ma Vallée. Et pour terminer, bande-annonce du prochain Morien à table sur la boulangerie Le Pain de Jean, située à Saint-Julien-Mont-Denis. Voilà pour le programme de votre émission. Monsieur le maire et Bernard Thévenet, double vainqueurs du Tour de France, ont présenté la 19ème étape du TDF 2019, qui partira le vendredi 26 juillet de Saint-Jean-de-Maurienne. Vendredi 26 octobre, à la salle de l'Océan-et-Véché de Saint-Jean-de-Maurienne. Monsieur le maire, Pierre-Marie Charvoz et Bernard Thévenet, double vainqueurs du Tour de France 1975 et 1977, ont présenté la 19ème étape du Tour de France 2019, avec un départ de Saint-Jean-de-Maurienne le vendredi 26 juillet pour relier la station de Tignes. Alors si vous voulez, la candidature de Saint-Jean-de-Maurienne, elle l'est et elle était permanente. C'est-à-dire que juste après qu'on ait eu l'arrivée, le départ et l'étape du Tour en 2015, Christian Prudhomme m'a dit, il est vrai, la capitale mondiale des cyclo-grimpeurs va vite nous manquer et on essaiera de revenir le plus rapidement possible et il a fait plus que tenir promesse, puisqu'il nous a préparé un Tour 2019 qui sera haut en couleur, qui sera un Tour dont le vainqueur sera un puncheur, un bagarreur et qui va se finir en apothéose en Savoie. Une étape courte de 123 km mais toute engreppée. Les coureurs remonteront la vallée jusqu'à Bonneval-sur-Arc avant de gravir le col de Liseran 2764 m et traverseront Val-d'Isère pour franchir la ligne d'arrivée à Tignes. Pratiquement 85 km de montée dès le départ. Sur les 85 premiers kilomètres, il va y avoir 2-3 km de plat ou de descente, c'est tout. Donc comme l'étape de la veille sera très difficile avec 3 cols à plus de 2000, s'il y a des coureurs qui ont mal récupéré, ça va être très 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 difficile pour eux. Et à contrario, pour ceux qui ont bien récupéré, les bons grimpeurs, ça va être une journée intéressante pour eux parce qu'il y a moyen vraiment d'attaquer, de faire de la bagarre sans retenue puisque l'étape est relativement courte. Un ticket d'entrée pour un départ de 70 000 euros plus des frais annexes, mais aussi des aides par le conseil départemental de la Savoie qui soutient les villes et surtout des retombées économiques selon M. le maire. Une étape du tour, c'est un million et demi, en gros, de retombées directes pour les territoires. Un million et demi d'euros directement, plus tous les aspects indirects, toutes les retombées indirectes qui sont mesurables, qui le sont un peu moins que les 5000 chambres d'hôtel dont on a besoin le jour J, la restauration, etc. Tout ça, mis bout à bout, font qu'effectivement, le Tour de France, au-delà d'une vitrine, est pour notre économie essentielle. Et depuis 2006, nous avons eu, ça sera notre sixième étape, sixième étape, mais si on compte la Toussuer et Modane, on doit arriver et avec Valoir, ça nous fera entre 2006 et 2019, 13 étapes. Christian Podhomme le dit fréquemment, le Tour ne vient pas à Saint-Jean-de-Maurienne par hasard, le Tour ne vient pas en Maurienne par hasard et le Tour ne vient pas en Savoie par hasard. Nous avons réussi maintenant à bien ancrer la Maurienne et Saint-Jean dans un point de passage obligé du Tour, en associant, puisque nous avions déposé une candidature commune avec nos amis de la Toussuer, et qu'on puisse faire une halte à Valoir nous ravit, bien évidemment, parce que, véritablement, ça va être un engouement, c'est déjà un engouement, et en tous les cas, ça va être un travail collectif pour préparer cet événement mondial de 2019. Ce Tour de France 2019 nous réserve encore de belles bagarres sur les routes de notre région. Ce Tour sera également l'occasion de fêter les 100 ans du maillot jaune. Rémi Trouillon offrit à ses fans un concert gratuit sur le marché de Saint-Jean-de-Maurienne afin de présenter son nouvel album « Ma Vallée ». En parallèle, une performance était réalisée par Jim Palfroy, qui a peint la pochette de l'album sur une toile géante. Samedi 27 octobre, le marché de Saint-Jean-de-Maurienne a été animé par le concert de Rémi Trouillon. Sous le porche de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, se sont rassemblées plusieurs dizaines de personnes pour écouter le concert du chanteur. Aujourd'hui, on est à Saint-Jean-de-Maurienne pour la présentation de mon album « Ma Vallée » qui est sorti le 26 octobre devant les Saint-Jeanais. J'ai chanté les 13 titres de l'album qui sont 100% sur la Morienne. Cet album, c'est un hommage à la Morienne. Je suis né à Saint-Jean, mais les gens de l'extérieur, des fois, ils ont peut-être une mauvaise image, que c'est un trou perdu. Et j'ai envie de leur dire, non, regardez, regardez tous ces joyaux qu'on a à Morienne. Pas que le patrimoine, les gens sont accueillants. C'est pour casser un peu les clichés qu'on pouvait avoir. Pour accompagner ces paroles moriennaises, des bonnets « Morienneisez-vous » étaient vendus. Le concert inclus est également une performance de Jim Palfroy, le créateur de la pochette de l'album. Il a peint la pochette de l'album sur une toile géante en moins d'une heure que les spectateurs pouvaient ensuite gagner grâce à une tombola. Quand on est dans une petite ville, une ville moyenne, avec 8000 habitants, c'est compliqué de faire bouger les gens, surtout quand on n'est pas connu comme moi. Je pense que le fait qu'on se soit allié avec Jim Palfroy et moi, on a rassemblé nos communautés. Du coup, ça fait qu'au final, on était pas mal de monde sous ce porche de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. J'étais vraiment agréablement surpris qu'il y ait autant de monde. Rémi Trouillon donnera également un concert le 15 décembre à la salle polyvalente d'Hermia. Bande annonce du futur Moyen à table qui nous emmène dans les coulisses de la boulangerie, le pain de Jean à la découverte de la recette du pain, le coureur des bois. Une recette entièrement bio. Aujourd'hui, dans le laboratoire, on va faire le coureur des bois. Dedans, on va rentrer dans la fabrication Le Grand Épautre, de l'orge sauvage et de la canneberge du Québec. Ça sent très bon en tout cas. Ça a une petite odeur de fruits. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, organisation d'une conférence présentant les mémoires d'Albert Derrié, poilu morienné le vendredi 9 novembre, au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne à partir de 18h30. Enregistré en 1994 par M. Guettal, les mémoires d'Albert Derrié transmettent toute la terreur et les blessures laissées par la DER des DER. Au programme, visionnage du témoignage d'Albert Derrié et intervention de Pierre Genelletti. Entrée gratuite. Dernière semaine pour pouvoir voir l'exposition Poème argentique d'Elisa Fuxa-Omsel au Musée au Barre. Fin de l'exposition le samedi 10 novembre. Elisa mêle photographie, peinture et écriture pour créer un univers onirique, très personnel. Le Musée au Barre est ouvert le mardi et mercredi, de 15h à 19h et le jeudi, vendredi et samedi, de 10h à 12h et de 15h à 19h. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 64 23. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501